Le rapport sur la situation des finances publiques a révélé que la dette publique du Sénégal et les déficits budgétaires ont été plus élevés que publiés par les autorités sortantes et communiqués à nos partenaires durant la période 2019-2023. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023, mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023, mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023, par exemple, la dette de l'État central, hors secteur parapublic, est à 15,664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13,772 milliards, ou 73,6% du PIB. Il s'agit donc d'un supplément de dette contractée et non publiée de près de 1,892 milliards. Soit 10% du PIB de plus. Cette dette supplémentaire est principalement due à des tirages sur des prêts projets sur financement extérieur et des prêts contractés auprès des banques locales de façon non transparente. Sur la période 2019-2023, les tirages sur ressources extérieures non inclus dans les déficits ont été en moyenne de 593 milliards annuellement. Et les prêts bancaires non inclus dans les déficits en moyenne de 179 milliards annuellement. Alors juste pour expliquer, lorsqu'on parle de tirages sur ressources extérieures ou de prêts bancaires qui ont été contractés et dépensés de façon non transparente, en principe, donc ces dettes devraient se retrouver dans les dépenses, donc dans les dépenses et donc dans le financement, dans le financement de ces dépenses et donc dans la dette. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a eu des tirages sur ressources extérieures ou des prêts au niveau des banques locales qui ont financé des dépenses qui n'ont pas été donc publiées ou en tout cas comptabilisées dans nos déficits budgétaires. Et de ce fait, ces dettes sont à comptabiliser dans la dette et donc ont fait l'objet de dépenses qui auraient dû être inclues dans nos déficits. Alors, cette dette supplémentaire, nous disions, est principalement due au tirage sur ressources extérieures et des banques locales. Si on prend l'exemple de l'année 2023, par exemple, le déficit budgétaire à fin 2023 s'établirait aux alentours de 10% du PIB 2023 en y intégrant les tirages sur ressources extérieures et les prêts auprès des banques.